Salut à tous les glitchers, j'espère que ça va bien, moi personnellement j'ai la forme comme à l'habitude, on se retrouve encore une fois sur BF3 sur le map opération tempête de feu. Ce glitch va être autant réalisable en conquête qu'en ruée, moi j'ai décidé de le faire en conquête parce que c'est plus facile de se rendre au point B. Moi j'ai décidé de prendre aussi un avion parce que c'est l'une des façons les plus rapides de s'y rendre. Il faut se rendre à l'endroit indiqué sur ma map que vous allez pouvoir apercevoir dans quelques secondes. Et le glitch va tout simplement nous permettre de wall breach autant le plafond d'un des bâtiments que de wall breach le sol. Malheureusement on va mourir une fois qu'on va avoir dépassé et qu'on va tomber en dessous de la map. Mais c'est quand même intéressant de voir légèrement en dessous de celle-ci. Il faut simplement se rendre ici, c'est super facile. Il faut sauter un simple saut sur la première pile de papier et courir et sauter sur la deuxième. Et voilà, le glitch est déjà réalisé. Vous pouvez vous rendre compte que vous wall breach déjà le sol et que vous pouvez tuer les ennemis qui peuvent aller se cacher là. C'est bien rare qu'il y en a, mais ça pourrait être intéressant. Vous allez pouvoir vous rendre compte plus tard qu'il y a seulement la tête qui dépasse. Pour sortir, il faut simplement s'accroupir. Si vous avez un peu de chance, quand vous allez grimper, vous allez vous trouver un peu plus haut et vous allez être capable d'ouvrir votre parachute. Oui, vous avez bien compris, ouvrez votre parachute à l'intérieur du bâtiment. Et c'est une bonne façon de faire rêve aux amis parce qu'ils ne vont pas comprendre comment vous êtes capable d'être à l'intérieur d'un bâtiment avec votre parachute ouvert. Je vais vous montrer dans quelques instants tout simplement la vue qu'on peut apercevoir si notre ami le réalise devant nos yeux. Fait que vous pouvez simplement, comme vous allez pouvoir voir, flotter dans les airs. Et on peut voir, bien sûr, il est susceptible de mourir par les balles, autant à la tête ou à les pieds. Vous pouvez voir super facilement le parachute qui flotte dans les airs. Et je vais aller vous montrer où la place où j'ai tiré tout à l'heure pour vous montrer comme de quoi. Ça serait très difficile, si une personne serait ici, de la tuer, combativement à lui. C'est très facile de vous tirer dessus. Également, nous on cherchait quelques façons de wall breach, le sol d'une autre façon. Et si vous n'ouvrez pas votre parachute, vous faites comme un saut en parachute. C'est un peu comme un saut en parachute. Dans le fond, si vous ne l'ouvrez pas, maintenant vous allez atteindre le sol et mourrez. C'est le même principe, si on ne l'ouvre pas après un certain moment, on va s'écraser contre le sol et mourir. Mais on a trouvé une petite astuce, il suffit tout simplement de regarder vers le mur et tourner nos mains de gauche à droite. Ça vous nous permet de faire exactement ce que mon ennemi va faire à l'instant. Et après un certain moment, vous allez bugger et passer à travers le sol. Vous allez vous trouver en dessous du sol, mais vu que vous allez à une vitesse fulgurante à cause du saut en parachute, vous allez mourir. Je vais vous montrer selon ma vue, dans le fond, ça c'est le sol que vous pouvez voir à l'instant. Le mur est juste en face de moi, il faut simplement bouger vos mains de gauche à droite comme ça. Et avec un peu de chance, vous allez être capable de wall breach le sol. Je tenais à remercier Xbox Gamer de m'avoir aidé à réaliser ce glitch. Et la glitch qu'il y a à faire, c'est qu'il décide d'uploader cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501